Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire, un webinaire un peu spécial concernant la réorientation. On sait que c'est un sujet un peu particulier parce qu'on a toujours l'habitude de parler d'orientation, mais la réorientation est un sujet aussi que beaucoup de jeunes ont à faire face et c'était intéressant d'en discuter et d'en discuter surtout avec Arnaud ce soir qu'on va présenter. Alors, j'attends que toutes les personnes arrivent, puisque vous étiez nombreux à vous être inscrits. J'ai vu déjà pas mal de noms que j'avais vus au webinaire de mardi aussi. Mardi, on a fait un webinaire spécial études au Canada, Québec particulièrement. C'était très intéressant. Pour ceux qui sont d'ailleurs intéressés par ce sujet et qui n'étaient pas là, il y a des replays qui sont disponibles, donc pas d'inquiétude. Mais ce soir, on va parler justement de réorientation parce qu'on arrive sur ce mois de novembre et peut-être que beaucoup d'entre vous ont attaqué une filière et qu'en fait, vous êtes en train déjà de vous poser des questions. Et c'est justement tout l'intérêt de ce live. Alors, si vous voulez que ce live soit interactif, n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le chat parce que l'objectif de ce type d'événement, eh bien, c'est de pouvoir vous répondre, de pouvoir avoir le temps de travailler un petit peu votre question et d'essayer d'y apporter une réponse. Bonsoir à tous les inscrits, tous ceux qui sont là. Valentin, Clémence, Romain, Pierre-Jean, Romain, Benjamin, Julie, Julien, Lilia, Clémence. Vous êtes nombreux à être présents ce soir. Donc, on va essayer de continuer d'avancer sur cette thématique. Allez, eh bien, je vous partage une petite présentation que normalement, vous devez voir. L'idée, c'est de parler de réorientation. Donc, si ça vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Et ce soir, on a la chance d'accueillir avec nous Arnaud Leblanc, qui est directeur développement des relations extérieures du pôle orientation chez Groupe IGS. Donc, vous le comprenez à la lecture de son titre que c'est la bonne personne ce soir qui va pouvoir vous conseiller, qui va vous parler justement de réorientation. et c'est tout l'intérêt de pouvoir lui poser toutes les questions ce soir. Donc, sans plus attendre, je vais remercier Arnaud d'être avec nous et je vais lui laisser la parole pour qu'il puisse se présenter et nous dire un petit peu qu'est-ce qu'il fait et nous présenter un petit peu son école et nous dire un petit peu en quelques mots qu'est-ce qu'il pense de la réorientation. Merci Arnaud. J'en prie, Yves. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Yves. Merci. Le plaisir est partagé. Bien évidemment, heureux de retrouver Meet Your School pour un nouveau séminaire, un webinaire. Et du coup, effectivement, réorientation, donc c'est quelque chose qui me concerne et qui me touche particulièrement parce que, je vous en parlerai après, je m'occupe plus particulièrement d'accompagnement pour les jeunes de tous niveaux. Alors, rapidement pour parler, ce n'est pas une école, mais c'est un ensemble de formations que je représente puisque le groupe IGS est un acteur majeur de l'enseignement supérieur avec cinq pôles d'activité qui accompagnent les individus, je dirais à peu près à tous les stades et à l'évolution professionnelle. Orientation en amont, bien sûr, formation entre les deux et puis l'emploi, qui est quand même quelque chose qui est très important à l'issue de ces parcours. Et alors, nous avons en fait cinq pôles d'activité, un pôle école dans lequel on dispense des formations dans neuf domaines d'expertise métier. Alors, pour en citer quelques-unes, c'est Ressources humaines qui était la première école du groupe, Management international, Finance, Droits d'entreprise, Marketing d'affluence, c'est vraiment dans l'ère du temps, Communication, Journalisme, Production de visuel, Commerce marketing, Immobilier, Informatique et Numérique, Industrie de la santé. Donc, vous voyez, on a quand même un panel assez large de formations pour lesquelles on peut accompagner les jeunes. On a de la formation avec un pôle de l'alternance, donc pour des formations, donc effectivement, qui s'adressent à des jeunes qui ont envie des parcours un peu plus professionnalisants. On a un pôle formation continue, donc là, ça s'adresse à une population un peu plus senior, parce que ce sont des adultes qui sont concernés. Un pôle insertion-inclusion pour faire preuve, je dirais, d'ouverture sur des populations un peu plus particulières. Et un pôle qui me concerne plus directement qui est le fameux pôle orientation, dans lequel on a des dispositifs gratuits d'accompagnement, et c'est ça qui est important. On aura l'occasion d'en reparler à travers ce webinaire et des solutions qui sont proposées aux jeunes sous toutes ses formes. Donc, le groupe EGS, pour terminer, c'est à peu près 15 000 apprenants sur les campus de Paris, Lyon et Toulouse. On a aujourd'hui 10 000 entreprises partenaires, donc ça, c'est pour parler de la dimension professionnalisante de nos cursus. On a à peu près 120 universités partenaires dans le monde qui permet aux jeunes d'aller expérimenter des cours en anglais, une ouverture culturelle, donc ça, c'est pour la dimension plus internationale et puis tous les diplômes et les titres délivrés par nos écoles à l'issue sont reconnus par l'État. Donc, voilà, c'est pour brosser un peu le tableau du domaine dans lequel j'interviens. Merci beaucoup, Arnaud, pour cette introduction, cette présentation et sans plus attendre, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. L'objectif de ce webinaire, il est simple, c'est qu'on va se donner trois petites étapes. La première, c'est d'identifier le moment opportun pour changer de cap parce que vous avez peut-être, pour certains d'entre vous, des signaux faibles vous indiquant que vous n'êtes peut-être pas au bon endroit. On va démystifier aussi le processus de réorientation parce que ça, c'est important. Beaucoup de jeunes pensent se dire, j'ai perdu du temps, je ne peux pas, je vais continuer jusqu'au bout. On peut faire le bagne aussi, ça marche très bien aussi, on peut rester 10 ans au bagne. Je ne suis pas sûr que ce soit intéressant de se dire, je finis mes 10 ans. Autant identifier ça le plus tôt possible pour se dire, j'ai appris et déjà, j'ai appris que ce n'était pas ça que je voulais faire. C'est déjà une très belle réussite et donc peut-être voir comment on peut voir ça en positif et puis ensuite, explorer en détail les étapes du parcours de réorientation. une fois qu'on a identifié qu'on n'était pas fait pour ce qu'on fait, qu'on a accepté que la réorientation c'était OK, se dire, OK, c'est quoi la première étape, c'est quoi la deuxième, c'est quoi la troisième. Donc, on va essayer d'être avec Arnaud le plus concret possible. Moi, je ne parlerai qu'avec vous, je poserai les questions que vous avez dans le chat et c'est Arnaud qui donnera les réponses parce que ce soir, c'est Arnaud l'expert et donc, il faut voir avec lui. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat par rapport à votre expérience personnelle, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre en ce moment et voir comment on peut vous accompagner. Alors, ce qui est très important de savoir, c'est que la réorientation, c'est un sujet qui est en plein développement. C'est un sujet parce que d'une part, les métiers changent vite parce qu'il y a des métiers qui sont peut-être plus aussi utiles qu'ils ne l'étaient avant. Il y a des filières qui sont plus en difficulté que d'autres et donc, on est contraint à la réorientation. Mais c'est quelque chose qui touche beaucoup de monde. Donc, il ne faut pas en avoir peur. C'est bien de l'identifier. C'est bien de voir qu'avant, on savait qu'on restait dans un métier toute sa vie. Aujourd'hui, on est en capacité à faire plein de métiers et on est en capacité à changer assez vite. Il y a des formations qui sont très courtes et donc, il faut utiliser ça mais on en discutera du coup avec Arnaud. On se rend compte aussi que la reconversion, elle entre aussi tardivement dans la vie. Donc, peut-être qu'il y a des personnes qui se sont dit non, je vais jusqu'au bout, je continue, je continue, je continue et puis en fait, à la fin, on se réoriente. J'ai envie de dire la réorientation, c'est à n'importe quel moment de sa vie, on peut changer de vie mais autant l'identifier aussi le plus tôt possible si jamais, vous le sentez. Voilà, donc du coup, Arnaud, qu'est-ce que tu pourrais nous parler justement sur cette première partie sur le besoin de changement que beaucoup de jeunes peuvent sentir ? Est-ce que tu as des exemples concrets que tu pourrais nous partager sur ce point-là ? Les chiffres que tu montes sont assez éloquents, Yves, et merci de les avoir notifiés, si on veut rajouter une couche pour que les gens sentent qu'ils ne sont pas les seuls dans ce cas-là, on parle quand même tous les ans d'à peu près… Alors, si je regarde simplement les statistiques de Parcoursup, on a quand même 20% des jeunes qui sont inscrits sur Parcoursup qui sont en situation de réorientation de reprise d'études. Ça veut dire s'il y a à peu près 180 000 jeunes qui à un moment ou un autre de leur parcours se disent ça ne va plus pour différentes raisons. On verra après quelles sont les différentes raisons et comment les identifier et puis savoir si ce sont des bonnes raisons. On a 20% des jeunes qui estiment que c'est parce qu'ils n'ont pas eu le choix dans leur orientation donc souvent mal conseillés. D'ailleurs, 50% des jeunes disent qu'ils n'ont pas été suffisamment bien conseillés. Des fois, c'est des problèmes de temps, des fois, c'est des problèmes d'interlocuteurs. 40% qui l'ont fait de manière très tardive donc souvent en terminale, une année qui est un peu charnière où on n'a pas le temps de faire beaucoup de choses autres que de suivre les cours et donc se préoccuper de l'orientation à ce moment-là, c'est un peu compliqué. Et puis, de l'autre côté, on a aussi tous ceux qui les accompagnent, je pense notamment aux professeurs principaux au CPE qui estiment que pour la plus grande majorité d'entre eux, ils n'ont ni le temps ni les moyens d'accompagner les jeunes suffisamment bien. Donc, on voit que le problème de l'orientation ou de la réorientation quel que soit le moment est un vrai problème comme tu l'as dit Yves, intéressant. Donc, la question qu'il faut se poser et en fait, il y en a plusieurs, c'est pour se faire la bonne question à se poser dans une reconversion ou une réorientation, c'est de savoir à quel moment et comment faire les bons choix. est-ce qu'il faut changer de filière, est-ce qu'il faut changer d'établissement ? Je voyais notamment dans les questions qui sont posées en live, il y a un jeune qui dit notamment qu'il est en alternance, je crois que c'est Wendy qui dit je suis en alternance et j'en ai marre. Alors, est-ce que c'est parce que c'est le rythme qui ne lui convient pas, est-ce que c'est le secteur d'activité, est-ce que c'est l'entreprise dans laquelle elle évolue de l'alternance qui ne lui convient pas ? Donc, finalement, il y a plein de questions il faut aussi comme tu l'as dit tout à l'heure enlever cet esprit que les jeunes se disent quand je suis en réorientation je suis en situation d'échec ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, je trouve que c'est intéressant de dire, d'avoir ce recul nécessaire de se dire effectivement j'ai fait le mauvais choix donc déjà je trouve que c'est une étape intéressante et il faut que je change. Donc, ça c'est quelque chose qui est important parce qu'on trouve beaucoup de jeunes, tous les ans on a des jeunes qui arrivent en disant j'ai fait un mauvais choix et ils estiment en fait parce qu'ils ont échoué. Pas forcément. Il y a plein de raisons qui peuvent être liées au fait que ça peut être un mauvais environnement parce qu'il y a des jeunes qui sont en université qui estiment que finalement les cours sont ou trop théoriques ou dans des questions de travail qui ne sont pas faciles dans une faculté où on est des milliers dont certains assis sur des marches avec peu de proximité avec le corps professoral pas de possibilité d'avoir d'expérience professionnelle ou de faire des stages donc il y a plein de raisons qui font qu'ils ne sont pas forcément à leur place. Il y a d'autres qui sont effectivement peut-être en prépa sur des rythmes sur lesquels ils n'ont pas l'habitude un rythme qui est très intensif donc finalement il y a plein de raisons qui peuvent expliquer qu'on n'a pas forcément fait le choix adéquat par rapport au profil. Ça veut dire aussi qu'il faut que les jeunes acceptent de se faire accompagner parce que souvent le problème d'orientation c'est qu'ils n'ont pas eu l'accompagnement nécessaire et je parle de ça volontairement parce que j'accompagne beaucoup de jeunes et on se rend compte que finalement ils ont fait des choix de formation sans avoir étudié ce pour quoi ils sont faits parce que souvent il y a des profils de personnalité de motivation de centre d'intérêt qui peuvent induire des métiers dans lesquels ils vont s'épanouir et par là même de déterminer quelles sont les formations les plus cohérentes pour arriver à ça et c'est souvent là que le bas blesse donc l'accompagnement c'est quelque chose qui me semble indispensable et qu'il faut se faire en amont de se dire il faut que je me réoriente et que je me réoriente dans telle ou telle filière ça c'est les premières questions qu'il faut se poser Oui et alors du coup par rapport à ce que tu dis c'est très vrai et on sent tu as pris l'exemple de Wendy qui explique en effet que c'est dur ce qu'elle vit dans l'alternance et on a une question de Nadif qui nous dit on fait comment pour savoir quand c'est le bon moment de changer on peut voir quand même à l'expérience de Wendy que dans tous les cas il faut changer parce que si on quel est le conseil qu'on pourrait donner à Wendy parce que elle pose la question de savoir si elle continue ou pas mais par rapport aux signaux faibles est-ce que ça en fait partie ça si elle dit que ça ne lui plaît pas Dès qu'il y a un indice de toute façon il ne faut pas s'enfermer non plus après il y a différents cas de figure il y a les gens qui effectivement ne se plaisent pas mais ils ne sont pas en situation je dirais de difficulté scolaire par exemple il y a des jeunes qui sont en université et le rythme université ne leur convient pas mais pour autant ils ont des résultats qui sont satisfaisants il y en a d'autres par contre qui sentent qu'ils sont en décalage par rapport à la filière dans laquelle ils sont et que les résultats ne suivent pas et là du coup ils savent que de toute façon l'année va être perdue quelqu'un qui par contre est dans une situation où il peut valoriser son année il peut peut-être aller jusqu'au bout de l'année et de se dire ou du semestre parce qu'il va valider un certain nombre de crédits et se dire je vais réintégrer notre formation en ayant validé des crédits ce qui lui permet soit de gagner une année ou soit une demi-année donc il y a différents cas de figure après il y a la rapidité avec laquelle le jeune peut faire sa réinsertion est-ce qu'il veut faire ce qu'on appelle une rentrée décalée ou une seconde rentrée parce qu'aujourd'hui il y a de plus en plus d'établissements que ce soit des lycées qui proposent des formations BTS que ce soit des universités que ce soit des écoles post-bac ou il y a des rentrées qui ont lieu en janvier, février voire mars et là du coup effectivement il y a pour ces gens-là une urgence en disant il faut que je sois prêt à ce moment-là il y a des jeunes qui vont se dire je vais attendre le mois de septembre prochain pour faire ma réorientation et je vais profiter des mois qui me restent soit pour faire un stage avoir une expérience professionnelle soit pour aller à l'étranger pour faire mon anglais et du coup ça va induire effectivement des processus de mode d'admission qui sont différents parce que si c'est pour une rentrée suivante en septembre ça veut dire qu'il faut passer par Parcoursup si c'est des rentrées décalées en janvier, février Parcoursup n'étant pas ouvert ça va être des rentrées directes auprès de ces écoles avec des processus qui sont un peu différents et puis il y a des gens qui vont se dire je vais peut-être encore plus mûrir ma réflexion parce que au-delà de construire mon projet professionnel peut-être qu'aujourd'hui je n'ai pas le recul suffisant je n'ai pas la maturité nécessaire je n'ai pas les acquis peut-être en anglais et je vais prendre ce qu'on appelle une année de césure donc là encore il y a différents types de parcours où là effectivement ils ont besoin dans tous les cas de figure d'être accompagnés par des professionnels alors aujourd'hui il y a des structures il y a les CIO qui sont plutôt publics il y a les cabinets d'orientation privée il y a les SCIO qui sont dans l'université et il y a des organisations comme la mienne qui proposent on parlera peut-être des dispositifs que nous proposons mais nous proposons effectivement différents dispositifs gratuits je le rappelle qui permettent d'accompagner le jeune dans la construction de son projet mais en s'appuyant d'abord sur quelles sont mes qualités quels sont mes points d'amélioration quels sont mes centres d'intérêt quelles sont mes motivations personnelles et professionnelles qui là vont induire effectivement les métiers dans lesquels ils vont pouvoir se réaliser et une fois qu'on a déterminé ça on va regarder les parcours de formation qui seraient les plus cohérents donc là il y a tout un estable tout un processus qui nécessite une réflexion en amont et un accompagnement tout au long de la réflexion parce qu'encore une fois il ne faut pas se précipiter ils ont déjà fait des choix souvent qui ont été précipités qui induisent la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui il faut se donner le temps de la réflexion et pas se dire il faut absolument que je fasse tout de suite une réorientation voilà il faut sinon ça va être encore peut-être un deuxième échec derrière si on ne prend pas le temps de la réflexion et de l'accompagnement c'est dur parce que on sent qu'on n'a pas forcément une réponse claire à donner c'est-à-dire que globalement en effet on les invite à la réflexion mais comment identifier enfin c'est des choix de vie en général on a toujours le doute en fait parce que je pense que tous ces jeunes ils sont dans le doute en permanence surtout en ce moment et de se dire comment transformer ce doute en certitude que le changement qui leur est offert ou qu'ils ont devant eux est la bonne chose parce que je vois il y en a qui disent ça fait flipper etc ouais c'est ça qui est difficile parce qu'on a du mal à dire par exemple à cette jeune fille Wendy de dire oui oui change vas-y arrête tout maintenant prends notre programme etc peut-être qu'en fait la bonne solution c'est ce que tu as dit c'est de se dire en fait peut-être Wendy le bon choix c'est peut-être de prendre ton mal en patience de valoriser tes deux ans et de bifurquer après avec tous les crédits que tu auras pu avoir donc c'est vrai que c'est dur de donner une réponse claire mais sur le changement tu as raison mais je ne peux pas donner une réponse précise parce que à chaque profil va correspondre des solutions différentes si on prend le cas de Wendy par exemple c'est un excellent cas si j'ai changé avec Wendy j'essaierais déjà de savoir quelles sont les raisons pour lesquelles elle ne se sent pas à l'aise dans son alternance c'est ce que je disais peut-être tout à l'heure en préambule est-ce que c'est l'entreprise dans laquelle elle travaille est-ce que c'est le domaine d'activité je ne sais pas dans quel domaine elle évolue est-ce que c'est les cours qui sont associés à ça qu'elle n'arrive pas à mettre en pratique est-ce que c'est le rythme de l'alternance qui est un peu compliqué parce que le rythme d'alternance c'est quand même il faut suivre des cours aller en entreprise donc il faut avoir quand même cette capacité d'autonomie de pouvoir gérer effectivement le temps entre les cours et l'expérience professionnelle donc il y a plusieurs cas de figure et à chaque cas correspondent des solutions différentes souvent quand je fais des interventions dans les lycées on me demande c'est quoi la formation idéale qu'est-ce qu'il faut faire et je leur dis il n'y a pas de formation idéale il y a des gens qui vont se réaliser très bien en université d'autres dans des prépas d'autres dans des écoles post-bac et je leur dis je leur dis on va faire un exemple ensemble je leur dis quelle est la voiture idéale pour vous alors bien évidemment j'ai 40 réponses différentes et je leur dis vous voyez un exemple type il y a des gens qui vont chercher des voitures rapides parce qu'ils chargent des voitures de sport ils ont quelque chose qui claque un peu il y a des gens qui vont chercher des voitures qui sont petites parce qu'on les garde plus facilement des voitures économiques parce qu'elles consomment peu d'essence des gens qui vont dire des monospaces parce que ce sont des familles nombreuses et effectivement ils veulent pouvoir transporter tout le monde donc à chaque préoccupation il y a une réponse mais il n'y a pas une réponse type il faut analyser chaque cas et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur l'accompagnement et c'est souvent les défauts qu'il y a dans l'orientation comme dans la réorientation c'est que ces choix-là c'est des choix qui n'ont pas été suffisamment mûris accompagnés qui n'ont pas eu suffisamment le temps de la réflexion en amont pour trouver la formation qui correspond le mieux à leur profil très clair et du coup ça revient à ce point de Mariam y a-t-il des tests des évaluations pour m'aider à choisir la nouvelle filière parce qu'en fait je pense que donc ces jeunes ils sont dans leur propre réflexion et ton conseil c'est de les inviter à prendre de la hauteur en échangeant avec des personnes faire des tests ou ce genre de choses qu'est-ce qui leur est offert et qu'est-ce qui leur est mis à disposition est-ce que tu as des conseils là-dessus pour peut-être leur permettre d'y voir un peu plus clair avec un regard extérieur sans pour autant lui imposer un choix oui de toute façon on n'impose jamais des choix quelles que soient les structures qui accompagnent alors tout à l'heure il faut puir si c'est quelqu'un qui est en université ils ont des services qu'on appelle les SQO qui sont des services d'information et d'orientation qui sont dédiés à ça il y a les CIO aussi dans toutes les villes qui alors les CIO ont peut-être une vision peut-être plus orientée sur l'enseignement public peut-être moins le privé il y a la cabine d'orientation privée qui existe aussi qui ont différents types d'accompagnement proposés avec différents passes et puis il y a ce que je citais tout à l'heure pour ceux qui le souhaitent qui n'hésitent pas à venir me rencontrer puisque nous avons au sein du groupe IGS un dispositif qui s'appelle Mont Parcours Orientation qui accompagne des populations aussi bien de collégiens de lycéens que d'étudiants qui sont en situation de réorientation ou de poursuite d'études et encore une fois j'insiste sur le fait que les outils que moi je propose avec mes équipes ce sont des outils gratuits alors qu'est-ce qu'il y a dedans il y a des tests d'orientation bien sûr parce que c'est le préambule au départ c'est effectivement de pouvoir alors il y a différents types de tests et ça dépend un peu du état d'avancement du projet du jeune de son niveau scolaire des fois on fait plusieurs tests pour croiser les différentes données et du coup avec ces tests de personnalité d'intérêt de centre de motivation on arrive à détecter le profil du candidat on lui indique quels sont ses points d'amélioration quels sont ses qualités c'est ce qu'il va pouvoir s'appuyer et puis il y a un espèce de matching avec un certain nombre de métiers on va leur dire il y a un certain nombre de métiers dans lesquels vous avez le plus de chances d'évoluer parce que la majorité des gens qui évoluent dans ce domaine là ont les mêmes qualités que les vôtres et là après on va brosser avec eux par rapport à la aspiration personnelle professionnelle l'environnement d'études dans lequel ils ont envie d'évoluer parce que ça ça compte aussi et on va définir au delà des métiers dans lesquels ils peuvent se réaliser quels sont les parcours de formation qui pourraient le mieux correspondre et du coup on va leur indiquer des écoles des universités selon ce qu'ils ont choisi qu'ils soient au sein du groupe IGS ou en dehors parce que le but c'est pas forcément de les orienter vers chez nous mais c'est de leur donner le parcours le plus adéquat avec leur profil et déjà ils ont une cartographie un peu plus importante et ils vont être accompagnés alors des fois on les voit une fois deux fois trois fois ça dépend c'est au gré du jeune de savoir quel est le niveau d'accompagnement qu'il souhaite mais déjà ça lui permet d'avoir une lecture un peu plus précise et professionnelle de son parcours Super merci beaucoup pour toutes ces infos je vois pas mal de questions un peu en lien avec l'étape 2 qui est la démystification tout ce qui touche avec les parents aussi qui s'immiscent forcément un peu dans le choix des enfants enfin des jeunes des étudiants si on peut en parler ainsi peut-être donc pour résumer globalement il faut inviter les jeunes à faire des tests rencontrer des personnes des experts de l'orientation pour peut-être échanger avec eux sur les signaux et voir un peu les bonnes stratégies à aborder quant à la réorientation ok après il faut aussi qu'ils puissent au-delà de ces tests et de l'accompagnement il faut aussi qu'ils puissent se renseigner donc il y a des journées portes ouvertes organisées dans dans les établissements il faut qu'ils rencontrent les différents acteurs vers lesquels ils pourront éventuellement se tourner qui vont leur donner aussi des éléments un peu plus précis sur ce qu'eux vont proposer parce que toutes les écoles ne proposent pas forcément des dispositifs de réorientation mais c'est pour celles qu'ils le font c'est intéressant de les rencontrer il y a des salons aussi qui sont dédiés à ça il y a les salons de réorientation ou les salons qu'on appelle des secondes rentrées ou la 30 janvier-février où il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui en proposent il y a les journées des conseils parce qu'il ne faut pas non plus s'engager dans une voie qui serait sans issue parce qu'il y a quand même des voies dans lesquelles il y a un peu plus de débouchés que d'autres donc il faut aussi quand on s'engage dans une formation être certain qu'il va y avoir un emploi à la clé donc il y a quand même un certain nombre de réflexes à avoir c'est pour ça que tout à l'heure je disais il faut se donner le temps parce que tout ça ça ne peut pas se faire en deux minutes que ce soit les tests que ce soit l'accompagnement que ce soit la rencontre avec les différents acteurs ça prend du temps quand même et puis après il va falloir comparer le pour et le contre dans chacune des formations et qu'ils aillent vraiment en connaissance de cause pour pas qu'ils se précipitent une nouvelle fois dans un choix qu'ils pourraient regretter par la suite absolument et puis après c'est vrai que c'est un sujet qui a encore plus d'actualité parce que beaucoup de personnes disent beaucoup d'analystes disent moi je ne sais pas je vais juste redire ce que certains analystes disent c'est que dans 10 ans 80% des métiers qu'il y aura dans 10 ans n'existent pas encore aujourd'hui ça veut dire que forcément on ne va pas forcément se former aujourd'hui sur les métiers qui vont voir le jour dans 10 ans dans lequel vous serez en plein emploi à ce moment-là donc quel est le conseil qu'on peut donner à tous ces jeunes peut-être à se former à la flexibilité je ne sais pas de toute façon ça fait partie un petit peu de ce qu'on appelle les soft skills les compétences comportementales aujourd'hui je pense qu'il y a beaucoup d'écoles qui insistent beaucoup là-dessus tu as raison Yves je pense que dans les critères de recrutement des entreprises la DARES qui est une émanation du ministère du travail qui tous les ans publie des critères qui sont importants pour les entreprises c'est au-delà du bégage technique que le jeune va pouvoir avoir et effectivement cette capacité à pouvoir effectivement évoluer dans une entreprise qui est en perpétuelle évolution et je crois que d'ailleurs ils font état de 85% des métiers de 2030 on y est presque bientôt en 2030 n'existe pas encore aujourd'hui donc c'est vrai je prends d'ailleurs souvent cet exemple des jeunes que je rencontre c'est que moi quand j'ai fait une école de commerce alors c'est vrai ça remonte à il y a quelques années maintenant mais internet n'existait pas le digital donc n'existait pas et le marketing tel que je l'ai appris en école de commerce il n'a plus rien à voir avec les canaux qu'on utilise aujourd'hui et donc c'est important d'être effectivement d'avoir cette capacité à s'adapter mais de toute façon les formations les parcours de formation les écoles aujourd'hui adaptent leur pédagogie à l'évolution de ces métiers heureusement c'est indispensable donc c'est vrai qu'aujourd'hui entre un parcours qu'ils vont choisir c'est vrai qu'ils vont changer de métier peut-être 10 ou 15 fois dans leur vie parce que effectivement les métiers vont évoluer mais il faut effectivement avoir cette flexibilité cette capacité d'adaptation très clair c'est sûr bon bah parfait donc j'espère qu'on vous a sur cette première thématique de ce webinaire qui était globalement d'identifier un peu les signaux et comment un peu à partir de ces signaux qu'on identifie on essaie de trouver des solutions donc c'est pas une solution très limpide très claire vous devez travailler sur vous vous devez réfléchir vous devez en discuter autour de vous et vous devez parler avec des experts un peu de l'orientation il y en a à disposition je suis certain que si vous renseignez autour de vous en effet comme Arnaud l'a dit il y a peut-être des salons à proximité de vous pour faire ces recherches ce que je vous propose c'est qu'on passe à l'étape 2 qui est un point important c'est la démystification de ce processus de réorientation parce que en effet comme Arnaud l'a dit un peu en introduction il faut lutter contre cet aspect de se dire c'est un échec en fait et qu'est-ce qu'Arnaud tu pourrais dire sur ce point là tous les ans au sein du groupe PGS il y a certaines de nos écoles qui proposent des rentrées décalées donc on a l'habitude de voir différents types de profils puisqu'on a des jeunes qui viennent même de parcours de médecine au préalable des jeunes qui viennent de classe préparatoire des jeunes qui viennent d'université et quand je regarde finalement leur évolution tout au long de leur cursus par la suite je me rends compte qu'ils réussissent très bien alors ça nécessite effectivement de bien les accompagner de bien les accueillir en amont mais il faut bien se dire déjà dans la tête que n'importe qui peut réussir s'il est bien accompagné s'il est mis évidemment du sien parce qu'il faut être acteur aussi de son parcours et aujourd'hui il faut travailler de toute façon on n'y arrive pas comme ça sans rien faire mais aujourd'hui il faut savoir que n'importe qui peut avoir cette capacité à réussir sa réorientation donc déjà il faut démystifier ça il ne faut pas se mettre en situation d'échec aujourd'hui même certains vont même enrichir leur parcours précédent parce qu'ils ont une maturité qui est forcément un peu plus forte et souvent on voit même qu'ils ont une motivation qui est même peut-être encore plus forte que d'autres et ils réussissent forcément très bien après effectivement il y a des différents types de parcours qui sont plus ou moins adaptés aux jeunes par rapport à ce qu'ils ont fait avant et c'est vrai que quelqu'un qui vient de médecine et qui va aller dans des métiers plutôt commerciaux il a peut-être besoin d'un accompagnement plus fort que quelqu'un qui aura fait effectivement une licence d'éco-gestion parce qu'il n'a forcément pas les mêmes prérequis mais à chaque profil il y a des accompagnements qui sont différents il y a des gens qui ont peut-être plus d'accompagnement que d'autres sur cette poursuite d'études très clair et si on voit parce qu'en fait la démystification elle doit se faire peut-être à deux niveaux il y a l'étudiant d'une part mais il y a aussi beaucoup de parents qui freinent des fois la démystification elle est plus facile côté étudiant mais il y a les parents derrière et j'ai vu deux trois questions passer sur globalement comment on peut expliquer à nos parents que c'est une bonne chose je ne retrouve plus forcément toutes les questions mais je pense qu'Arnaud tu as compris la question sinon je la retrouve comment on peut travailler ça avec les parents il faut peut-être dans ces cas-là si vraiment il y a des parents qui sont très impliqués je dirais dans le processus de choix parce qu'après il y a plusieurs types de familles il y a des parents effectivement qui sont très investis dans l'orientation de leurs enfants et d'autres qui laissent pas plus libre cours à ce que le jeune a envie de faire et ça fait partie peut-être aussi des 20% de jeunes que je citais qui n'ont pas eu le choix de l'orientation c'est souvent parce que les parents leur ont dit ben toi il faut que tu fasses ça il faut que tu fasses ceci peut-être des fois à tort malheureusement parce que les parents souvent ont encore des stéréotypes qui sont ce qu'ils ont vécu et moi je vois bien en ce que j'ai vécu ce que mes filles ont vécu par la suite et ce que mes parents me disaient avant le monde de l'éducation a complètement changé donc il n'y a pas des standards qui sont toujours les mêmes il faut que ces parents s'ils veulent s'impliquer dedans il faut qu'ils participent de la même manière au processus que le jeune va suivre d'informations d'accompagnement pour voir effectivement qu'on les mette effectivement avec les bons éléments en face parce que les parents peut-être des fois ont des idées préconçues et n'ont pas forcément toutes les clés de lecture on voit bien des fois parce que les parents sont un peu perdus aussi dans les codes de toutes les reconnaissances par l'État il y a des gens qui vont dire ça c'est divisé par l'Éducation nationale ça c'est des titres qui sont reconnus par le ministère du Travail est-ce qu'il y a des bons ou des mauvaises reconnaissances alors qu'en fait ce sont des critères d'évaluation qui sont différents et ça j'ai souvent je l'explique aux parents parce qu'ils se disent ah si c'est pas l'Éducation nationale c'est pas des bons diplômes non c'est simplement que d'un côté il y a le ministère d'enseignement supérieur de la recherche d'Éducation nationale qui va effectivement avoir des reconnaissances plus sur l'acquisition de connaissances alors que le ministère du Travail va être plutôt sur des compétences et les compétences c'est plus sur des parcours professionnalisants donc en fait ils évaluent des choses différentes mais il n'y a pas de bon ou de mauvais parcours donc c'est peut-être là aussi qu'il faut peut-être aussi informer les parents de tous ces processus-là absolument et peut-être voir expliquer aux parents que vaut mieux un enfant qui est heureux dans ce qu'il fait qu'un enfant malheureux qui traîne les pieds pour aller à son travail c'est vrai qu'on a vécu quand même une période assez marrante avec le Covid et cette période de 2-3 ans où beaucoup de gens se sont remis en question et ont changé bifurqué donc se sont remis à se reformer on a vu beaucoup d'employés qui se sont dit en fait en rentrant chez soi parce qu'on était obligés à un moment donné on était contraints de rester chez soi les gens se sont posés beaucoup de questions et en fait peut-être c'est ça qu'il faut être amené à faire c'est-à-dire que dans la phase 1 vous êtes en questionnement sur ce que vous souhaitez faire et ensuite après je ne sais pas ça se sent il y a peut-être à un moment donné globalement une sensation qui fait que vous avez envie de faire ce domaine-là plus qu'un autre et à mon avis il faut y aller alors bien sûr il faut se préparer il faut bien réfléchir il faut bien mûrir la chose mais c'est vrai que le mental arrive toujours au galop pour mettre en place les craintes les peurs le mythe en effet que c'est un échec donc ça c'est des barrières limitantes que beaucoup de jeunes se mettent et je pense que si on parle du principe que comme tu l'as dit et Arnaud moi j'avais dit 10 ans dans 10 ans il y aura 80% des métiers qui n'existent pas mais en fait 2030 c'est dans 7 ans et dans un mois c'est dans 6 ans donc ça va arriver super vite et en fait si on part du principe qu'il va falloir pivoter assez fréquemment tous les 5-10 ans parce que les choses évoluent il faut partir du principe que vous allez toute votre vie vous réorienter en quelque sorte donc c'est pas du tout un échec c'est juste être en capacité à s'adapter à l'évolution normale du marché donc voilà quel est le conseil que toi tu donnes à tous les jeunes que tu rencontres par rapport à ça quelle est la plus grosse crainte que tu vois chez les jeunes la crainte de refaire un mauvais choix ok une part et puis d'autres alors qu'ils se mettent un peu de pression qu'ils disent qu'ils ne vont pas y arriver qu'ils n'ont pas le niveau et ainsi de suite donc mais dans les deux cas de figure c'est toute une question de motivation et d'accompagnement l'accompagnement il se fera évidemment en amont sur la réflexion mais aussi pendant le cursus que les écoles puissent effectivement accompagner toutes ces populations vers la réussite et je pense que ça c'est mais bon aujourd'hui je pense que toutes les écoles ont à cœur que leurs jeunes qui vont intégrer vont réussir et trouver un emploi à la sortie mais il ne faut pas se mettre de frein à l'avance parce que si on se met une barrière psychologique en avance c'est certain que déjà c'est 50% des capacités qui sont perdues il n'y a pas de il y a beaucoup de jeunes aussi qui sont dans des cursus ceux qui viennent de fac qui sont encore très proches de ce qu'ils font au lycée où c'est très académique quand on rentre dans des formations dites post-bac ou dans une formation plus professionnalisante on rentre déjà dans des choses qui sont beaucoup plus concrètes la pédagogie est enseignée par des gens qui sont en situation professionnelle donc ils travaillent sur des cas concrets des fois en groupe ils travaillent en équipe comme ils le font dans le monde de l'entreprise et des jeunes qui peuvent être en difficulté au lycée vont beaucoup plus se réaliser souvent quand ils sont en alternance ou dans des formations qui sont plus professionnalisantes parce que là du coup ils retrouvent une motivation ils se trouvent des choses qui sont beaucoup plus concrètes qui leur parlent et du coup ils ont un parcours d'études qui est bien plus épanouissant et motivant et même réussi à la sortie d'un point de vue scolaire que ce qu'ils ont pu vivre au lycée c'est souvent qu'on voit ça donc il ne faut pas se mettre de frein à l'avance en se disant je ne vais pas réussir je n'ai pas le niveau voilà il y a quand même un gros fossé entre ce qu'ils ont vécu au collège au lycée et le monde de l'enseignement supérieur oui bien sûr c'est sûr ok très clair mais parce qu'en effet alors je ne sais pas si c'est possible de partager ça et dans tous les cas peut-être que ça sera beaucoup d'inconnus pour toutes les personnes qui sont présentes ce soir mais j'ai une question de Robin qui dit est-ce que vous avez des exemples de réorientation alors j'imagine de réorientation qui ont bien réussi mais quelle est la sensation qu'on a de jeunes que tu as rencontrés peut-être qui après avoir vécu une période de difficultés de doute quant à la situation dans laquelle se trouvait cette personne et du coup la réorientation ça a été une vraie bouffée d'oxygène et on sentait que la personne elle était elle était à sa place est-ce que tu rencontres ce genre de cas d'étudiants à l'IGS oui tout le temps c'est ce que je disais tout à l'heure un peu en préambule les rentrées décalées ça a été le groupe IGS a été un des premiers acteurs qui s'est lancé parce que ça fait un certain nombre d'années que nous accompagnons des jeunes dans cette situation-là aujourd'hui il y a de plus en plus d'établissements qui le font et heureusement parce que ça permet effectivement d'offrir pas mal de solutions aux jeunes qui sont tout à l'heure on parlait de 180 000 jeunes moi j'ai un retour parce que je m'occupe principalement des rentrées décalées au sein du groupe IGS parce que c'est très lié au monde de l'orientation que j'anime et je suis les jeunes non seulement en amont mais aussi pendant le cursus parce que l'accompagnement c'est ce que je disais il doit se faire tout au long de ce cycle d'apprentissage parce que effectivement tu le disais tout à l'heure Yves et c'est important de le souligner c'est que les métiers changent et que entre un choix qu'un jeune va faire quand il rentre en première année et quand il va sortir de son bachelor diplômé déjà il va peut-être faire en master une formation complémentaire parce que les métiers auront changé parce que ses goûts aussi auront changé parce qu'il aura aussi vécu des expériences de stage ou d'alternance il a eu l'occasion d'en faire dans les trois premières années où il va se dire finalement tel ou tel type de filière ou de métier me correspond plus aujourd'hui donc du coup je les suis je les suis même par la suite je vois leur évolution professionnelle parce que ça me permet moi effectivement d'avoir de ne pas être déconnecté du monde du terrain si tu veux et du coup je vois que tous les jeunes qui ont fait une réorientation et Dieu sait s'il y a des profils différents c'est ce que je disais tout à l'heure il y a des gens qu'on a eu qui venaient de médecine c'est un changement radical quand ils rentrent en école de commerce d'autres effectivement qui sont restés dans une voie un peu similaire quelqu'un qui a fait une licence d'éco-gestion et qui va effectivement dans une école de commerce ou de management c'est pas très éloigné ou s'il a fait GEA qui va dans les ressources humaines donc il y en a qui ont des acquis qui sont un peu plus forts donc la transition se fait peut-être plus facilement mais ce que je vois surtout c'est qu'à la sortie tous ceux qu'on a accompagnés ont tous réussi et aujourd'hui la fierté c'est de se dire ils ont tous trouvé un emploi ils ont eu un parcours épanouissant et pourtant Dieu sait s'ils ont eu effectivement en amont des écueils qui ont été bien différents donc ça veut dire que tout le monde c'est ce que je disais tout à l'heure a la capacité de réussir encore une fois si le jeune d'une part se donne les moyens de réussir il faut être acteur de sa formation s'il est bien accompagné en amont pour faire les bons choix et s'il est bien accompagné tout au long de son parcours d'études ça c'est un peu le rôle aussi des écoles mais je pense qu'aujourd'hui ça fait partie effectivement du rôle que chaque formation doit pouvoir proposer à ses étudiants absolument ok très bien alors je regarde juste un petit peu les questions alors les coordonnées on les donnera à la fin Arnaud on communiquera un petit peu les éléments si on veut te contacter on peut le mettre dans le corps du mail oui ou tu peux le mettre dans le chat aussi je ne les avais pas donc c'est pour ça que j'ai dit qu'on les donnera à la fin oui bon sinon je mets un lien comme ça les jeunes peuvent aller directement sur la page orientation où ils voient un peu les différents dispositifs qu'on propose encore une fois je rappelle que c'est des dispositifs qui sont gratuits et que le jeune peut nous solliciter à tout moment pour qu'on puisse lui proposer alors ça peut être des tests d'orientation on fait aussi des ateliers découvertes métiers c'est-à-dire que certaines écoles proposent des cas animés par des professionnels qui font découvrir par exemple le marketing l'événementiel le digital la finance pour que les jeunes puissent toucher du doigt concrètement avec un expert c'est animé par des professionnels du milieu à quoi correspond tel ou tel type de métier et d'ailleurs ces professionnels peuvent même leur donner des conseils de parcours de formation de parcours professionnalisant pour réussir au mieux pour aller vers les métiers qui sembleraient pouvoir leur correspondre ouais super et est-ce qu'il y a une erreur courante qui est faite par les jeunes dans le ouais t'as un peu dit mais sur le côté manque de réflexion peut-être être trop je pense que c'est surtout ça parce qu'il y a des jeunes qui peuvent rester dans les mêmes filières d'études mais changer simplement d'établissement il y en a d'autres qui vont rester dans le même établissement mais changer de parcours mais encore une fois il faut que ce soit fait pas en dépit du bon sens mais pour que ce soit une réflexion qui soit mûrement réfléchie et il faut bien comprendre aussi aujourd'hui au départ quelle est la cause de ce besoin de réorientation savoir est-ce que c'est l'environnement dans lequel ils sont est-ce que c'est le domaine d'activité est-ce que c'est il y a plein de raisons est-ce que c'est les compétences ou les qualités qu'ils n'ont pas ou qu'ils n'arrivent pas à mettre en avant voilà finalement il faut trouver où est le bon curseur pour pouvoir les accompagner ouais absolument sur ce webinaire qui avance avance peut-être on va parler de la troisième thématique qui est d'explorer les étapes du parcours de réorientation on est toujours sur la même slide on parle de globalement maintenant que vous avez pu sentir que vous aviez envie de changement et que vous aviez démystifié un petit peu cette réorientation essayez de vous donner des conseils pratiques sur justement les premières étapes quels seraient les conseils que tu pourrais donner Arnaud justement sur la première étape pour bien réaliser cette réorientation comment bien la faire pour tout simplement éviter cette peur que les jeunes ont de se retromper une deuxième fois déjà c'est ce que j'ai dit tout à l'heure qui était important c'est de savoir s'ils veulent faire une réorientation c'est à quel moment ils veulent le faire parce qu'aujourd'hui il y a plusieurs cas de figure soit le jeune est très pressé pour différentes raisons alors on rend le cas par exemple des jeunes qui sont en situation de difficulté scolaire et qui savent qu'ils n'auront pas le bon niveau de toute façon pour aller jusqu'au bout de l'année donc ils savent que ce n'est pas la pête de perdre une année et peut-être que dans ce cas-là ils vont se dire si je ne veux pas perdre une année je vais faire ce qu'on appelle les rentrées décalées les secondes rentrées pour lesquelles il y a beaucoup de solutions qui sont proposées en janvier, février voire mars pour certains établissements et là du coup effectivement le timing est un peu plus court et ça nécessite de s'y mettre tout de suite il y a les jeunes qui sont dans une situation et c'est souvent en université où ils se disent finalement je ne m'épanouis pas parce que c'est très théorique je n'ai pas forcément suffisamment d'expérience professionnelle on est trop nombreux dans des conditions de travail qui sont épouvantables voilà donc eux s'ils ont un sentiment qu'ils peuvent aller jusqu'au bout en tout cas au moins du semestre ou de l'année peut-être qu'il vaut mieux la valoriser d'avoir les crédits nécessaires qui leur permettra peut-être après soit selon que s'ils vont jusqu'au bout ils valident une année ils pourront rentrer en deuxième année d'une école ou d'un autre type de parcours ou si c'est effectivement un semestre ils valoriseront au moins la moitié des crédits dans un établissement alors évidemment il faut que ce soit un établissement dont la filière corresponde si c'est quelqu'un qui valide une année dans le domaine je dirais de la santé et puis qui veut faire une école de commerce il n'y a pas de corrélation sur les crédits qu'il aura validé parce qu'on ne parle pas du tout de la même chose et puis il y a ceux effectivement qui se disent je veux avoir un peu plus de temps que je valide ou pas mon année et j'attendrai le mois de septembre octobre prochain pour refaire une inscription et entre temps je vais essayer ou de faire un stage de trouver un petit boulot de partir à l'international pour avoir un meilleur niveau d'anglais parce que si je veux faire une école où l'anglais est indispensable parce que je veux avoir un parcours international c'est peut-être plus judicieux et il pourra le valoriser dans sa lettre de motivation lorsqu'il postulera pour une école et puis il y a ceux qui vont se dire je vais carrément prendre une année de césure d'abord parce que j'ai envie d'acquérir de l'expérience professionnelle de faire une mission humanitaire de partir pour un an pour avoir une ouverture culturelle parfaire mon niveau d'anglais peut-être aussi bénéficier parce que dans le groupe IGS on a un parcours d'année de césure qui s'appelle Take Me Up qui est une année où ils font des modules de développement personnel on les accompagne tout au long de l'année sur la construction de leurs projets ils ont une expérience professionnelle à l'international ils peuvent faire un stage et donc du coup ils reviennent avec une année où ils sont un peu plus mûrs peut-être un peu plus prêts à aborder le monde de l'enseignement supérieur et selon qu'on veut rentrer en février mars pour une rentrée décalée qu'on veut rentrer en septembre prochain ou en année M plus 1 ça va aussi induire des admissions différentes parce que dans un cas on ne passera pas par cours sub et dans d'autres cas on passera directement avec les écoles donc on voit que ce choix il va aussi avoir des répercussions sur les modalités d'admission dans les établissements absolument et c'est vrai effectivement oui vas-y 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 non non ce que je dis donc effectivement ça nécessite un accompagnement différent selon le processus qui aura été celui vers lequel le jeune a envie de se tourner et je trouve tes exemples très pertinents parce qu'en effet quand tu abordes le sujet de l'année de césure moi je l'ai vécu à titre personnel et c'est vrai que beaucoup de jeunes font son go 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 depuis le CP et en fait on n'a jamais le temps de se poser pour vraiment s'écouter en fait et moi après un DUT gestion d'entreprise d'administration que j'avais fait j'ai décidé de partir en Irlande pour améliorer mon niveau linguistique et donc faire des petits jobs voilà c'était à l'époque c'est ce qu'on faisait et j'ai vécu pendant un an en Irlande en travaillant dans des restaurants etc et c'est vraiment là où j'ai vraiment découvert plein de choses que je voulais vraiment faire et du coup ensuite après j'ai fait un bachelor en Irlande je suis resté une année de plus donc j'y suis resté deux ans puis ensuite après j'ai fait un master à l'IEE en finance sur deux ans et voilà et j'ai vraiment fait globalement le parcours que je voulais faire mais c'est vrai que cette année en Irlande cette année de césure elle a été vraiment bénéfique pour moi parce qu'elle m'a vraiment permis le soir quand je rentrais de mon travail qui n'était pas forcément un travail extraordinaire c'était serveur en fait on se pose plein de questions sur qu'est-ce qu'on veut faire qu'est-ce qu'on aime qu'est-ce qu'on apprécie etc et ça permet de réorienter vraiment ses choix en se disant voilà j'ai jamais arrêté les études pendant X années j'avais un contrôle de maths un contrôle de français un contrôle de ceci j'avais toujours à réviser et là ça permet de faire ça donc c'est vrai que c'est super que des écoles comme le groupe IGS offrent cette possibilité aux jeunes de faire des années de césure pour pouvoir peut-être réorienter en fonction de leur désir et de choisir les options adaptées et d'ailleurs sur ce point-là est-ce que tu vois une proportion d'étudiants qui se réorientent plus après avoir fait une année de césure question assez une année de césure c'est déjà un peu une sorte d'orientation ou de réorientation parce que l'année de césure on peut le faire à différents moments alors c'est vrai que la majorité ils le font après le bac mais on a aussi des jeunes qui après un bac plus 2 voire un bac plus 3 font une année de césure pour se donner le temps de la réflexion s'ils veulent faire une poursuite d'études dans quel domaine mais la majorité des jeunes effectivement même s'ils le font après le bac souvent c'est pour gagner en maturité avoir confiance un peu plus en soi et puis à travers les exemples que tu viens de citer il veut effectivement avoir une expérience professionnelle une ouverture culturelle s'ils partent à l'international un meilleur niveau de langue et puis selon le projet qu'il a ça va être un plus si tu veux dans son CV dans sa lettre de motivation de dire voilà aujourd'hui j'ai pris le temps de la réflexion mais c'est pas une année sabbatique parce que souvent l'année de césure jusqu'à présent c'était des jeunes qui partaient faire un petit boulot et c'était perçu par des écoles un peu comme une année sabbatique alors qu'en fait aujourd'hui ça ne l'est plus et nous en tout cas au sein du groupe EGS on a voulu prendre le parti de dire c'est une année de développement personnel donc ils ont des modules où ils sont accompagnés par des coachs qui va les faire un peu mûrir réfléchir et en même temps ils vont pouvoir faire une mission humanitaire une mission en entreprise partir suivre des cours en anglais des universités partenaires et puis ils vont gagner en autonomie ils vont sortir de chez papa maman ils vont être meilleurs en langue donc c'est un gain de toute façon pour eux et puis pour les jeunes qui veulent vraiment prendre le temps ou qui ont le temps parce que ça peut être aussi des jeunes qui ont le bac à 16 ou 17 ans et qui se disent finalement il n'y a pas besoin de précipiter et ils se donnent un peu plus le temps de la réflexion donc il y a plein de raisons aujourd'hui on a de plus en plus de jeunes en France qui font des années de césure c'est très développé outre-Atlantique en France ça devient ça devient aujourd'hui de plus en plus et Parcoursup l'a même intégré dans ces critères puisqu'aujourd'hui on peut cocher une case année de césure donc c'est même maintenant rentrer dans les mœurs très clair ok donc du coup si on doit résumer globalement si on doit parler d'étapes un peu cruciales dans ce parcours de réorientation donc le premier c'est forcément de se faire accompagner dans votre réflexion voilà d'ailleurs il y avait une question de Dragana sur l'étudiant il y a une formule de coaching pour se réorienter est-ce que c'est bien il parle d'un tarif entre 250 et 800 euros est-ce que tu as connaissance de ce genre de prestations qui sont proposées aux jeunes oui alors je sais qu'il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui Studi Rama l'étudiant qui propose effectivement alors réorientation orientation ils ont un peu à l'instar de ce que nous proposons ça va commencer effectivement par des tests de positionnement et puis ensuite ils ont des conseillers qui font qu'ils vont apprendre à interpréter les résultats de ces tests et d'échanger avec le jeune pour essayer de décoller quelles sont effectivement les formations qui correspondent au mieux à leur profil de personnalité oui oui ils ont l'habitude de le faire ils le font depuis de nombreuses années alors effectivement je vois que Dragana dit c'est entre 250 et 800 euros effectivement ça dépend un peu des différents types de formules d'accompagnement qui sont proposées c'est un peu comme les cabinets d'orientation privée qui proposent aussi des parcours un peu similaires voilà mais encore une fois ce que nous proposons au sein du groupe IGS c'est le même type de parcours sauf que nous avons décidé de le proposer de manière gratuite parce qu'on pense qu'on a aussi une mission d'intérêt général et que l'accompagnement des jeunes ça rentre dans nos priorités et d'ailleurs ça va de pair avec les valeurs du groupe IGS qui sont celles de l'accompagnement vers la réussite donc aujourd'hui nous avons décidé nous d'offrir ce type d'accompagnement à tous les jeunes qui le souhaitent encore une fois que ce soir il n'y a pas de relation de cause à effet entre le fait de passer entre nos mains pour les accompagner et le fait d'intégrer une école du groupe IGS si ils veulent intégrer une école du groupe IGS il n'y aura pas de problème on les accueillera avec grand plaisir mais encore une fois des fois j'oriente des jeunes pour aller vers des parcours qui ne sont pas du tout non plus que ce soit un choix du jeune encore une fois c'est un choix je ne veux pas être dans le cas de figure où on leur impose quelque chose tout à l'heure tu l'as dit Yves est-ce qu'on va parler des parents mais il y a aussi d'autres prescripteurs qui des fois leur disent de faire ça il faut que le choix soit celui du jeune il faut que ce soit un choix dans lequel ils se sentent épanouis parce qu'il ne réussira que s'ils se sentent épanouis c'est comme dans le monde de l'entreprise plus on est épanoui dans ce qu'on fait mieux on réussira et là je veux que ce soit cette décision nous on peut faire des préconisations on va dire voilà les parcours qui correspondent le mieux voilà les types de formation ou les types d'école qui proposent ça mais il faut que le choix soit celui du jeune bien sûr bien sûr et bien très clair merci beaucoup Arnaud pour tous ces conseils et peut-être le dernier quel serait en fait le mot de la fin que tu pourrais donner cette petite conclusion qu'on pourrait proposer à tous ces jeunes le bon conseil celui que tu vois le plus utile à tous les jeunes que tu rencontres au quotidien moi je pense que c'est qu'il faut qu'ils gardent cette motivation et qu'ils se mettent bien dans la tête que n'importe qui peut réussir à partir du moment où on se donne les moyens de le faire se donner les moyens c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que le jeune déjà dans sa tête il y aille de manière positive et pour ça je pense qu'il faut être accompagné quel que soit le type d'accompagnement parce qu'il y a des experts pour ça qui les aidera effectivement parce que je l'ai dit tout à l'heure en préambule le problème d'orientation de réorienter tout ce qu'on veut c'est vraiment un problème d'accompagnement et c'est une question de temps comme toujours on sait que la plupart des jeunes sont passés par Parcoursup on sait que Parcoursup c'est quelque chose qui est très timé et qu'on n'a jamais le temps de faire les choses comme il faut donc là ils ont un peu plus de temps et bien il faut le faire mais en prenant le temps de le faire super et bien voilà le conseil de fin d'Arnaud qui connaît très bien le sujet merci beaucoup Arnaud c'est un vrai plaisir du coup globalement ce qu'on souhaitait partager avec vous et bien c'est les prochains webinaires qui sont disponibles sur notre plateforme il y en a un qui va être super intéressant le 16 novembre prochain c'est sur trouver son job d'été aux Etats-Unis avec le programme Work & Travel vous avez la possibilité l'été prochain si vous êtes étudiant plutôt que de travailler au McDonald's en France vous pouvez aller travailler dans un fast food américain pendant tout l'été et vous venez découvrir inscrivez-vous à ce webinaire vous allez voir que c'est ultra intéressant avec de très très belles expériences il y aura un jeune qui racontera son expérience qu'il a vécu justement aux Etats-Unis sur un programme de job d'été ensuite n'hésitez pas à aller sur Meet Your School puisqu'il y a de nombreuses JPO qui sont présents sur la plateforme que ce soit en novembre et décembre on a nos écoles partenaires qui diffusent leur journée porte ouverte vous avez Exelia sur différents campus La Rochelle Tour Cachan et Orléans vous avez différentes écoles vous avez l'ESCA en décembre il y a aussi de nombreuses journées porte ouverte Strasbourg Bordeaux Paris Aix-en-Provence et Lyon Arnaud est-ce qu'on peut venir vous rencontrer est-ce qu'on peut venir te rencontrer l'ensemble de tes écoles parce que j'ai vu des questions où est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes à Paris etc où est-ce qu'on pourrait venir pour participer soit des journées en immersion des discussions échanger avec des personnes de l'IGS Alors il y a une JPO je vous mets porte ouverte avec l'ensemble de nos écoles et la filière le parcours d'orientation puisqu'on proposera des tests en direct avec des coachs qui seront présents pour débriefer et interpréter les résultats des tests toute la journée samedi 25 novembre de 10h à 17h en continu sur le campus de Paris qui se trouve dans le 10ème arrondissement Super Ok Après si on a des candidats de province de Lyon et de Toulouse qui me sollicitent par le biais du lien que j'ai mis tout à l'heure on leur enverra les dates qui sont sur les campus de Toulouse et de Lyon où on a aussi des journées portes ouvertes qui sont dédiées Et puis après j'imagine que sur le site internet j'imagine que sur le site internet elles sont listées aussi si vous allez sur le site internet du groupe IGS vous trouverez très certainement toutes les JPO en tout cas super comme ça ça sera l'opportunité pour tout le monde de venir vous rencontrer à l'IGS Voilà donc on vous a communiqué les coordonnées dans le chat pour contacter Arnaud donc n'hésitez pas à le faire et puis comme à chaque fois on souhaite remercier aussi toutes les personnes qui sont venues et toutes les personnes qui nous ont aidé à faire connaître ce live vous savez qu'on met en place à chaque fois une petite carte cadeau Amazon pour ceux qui ont fait connaître le plus cet événement et mon équipe me dit que la personne qui a gagné c'est Edwin donc Edwin on te recontactera pour t'envoyer la carte cadeau en tout cas merci beaucoup à vous tous j'espère que ce webinaire vous a plu j'espère que vous avez appris plein de choses ou du moins ça vous a fait réfléchir le principal c'est ça c'est que ça vous fasse aussi réfléchir et puis l'idée c'est qu'on vous retrouve sur d'autres événements d'orientation sur meetyourschool.com on est là principalement on est là toutes les semaines pour vous apporter des informations sur différents sujets et merci beaucoup Arnaud encore d'avoir passé une heure avec nous nous avoir donné d'aussi bons conseils et j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver très vite merci beaucoup à tous excellente soirée à très bientôt au revoir à tout le monde au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada